Bonjour et bienvenue chez L'Airpresse, la chaîne qui vous dit tout sur le train miniature. Dans le second dossier thématique de l'ocorevue, du projet au premier tour de roue, nous avons décidé d'être très pratico-pratique et de guider nos lecteurs dans les étapes les plus cruciales de la création d'un réseau de train miniature. Nous partons de l'idée, on pourrait presque dire de l'envie, et nous nous arrêtons juste avant d'attaquer le décor. Mon modeste rôle dans ce projet a consisté à dispenser quelques conseils en matière d'outillage, de quincaillerie, de colle et de bois. En écrivant cet article, je me suis souvenu d'une des premières vidéos de modélisme ferroviaire que j'ai pu voir et dont l'usage peu prudent des outils m'avait fait froid dans le dos. Je me suis donc dit qu'une vidéo sur la manière de pratiquer la menuiserie en sécurité pouvait être profitable. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous appréciez ce contenu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez une question, une remarque, la zone de commentaire est là pour ça. N'oubliez pas également que tous les liens utiles en rapport avec le sujet du jour se trouvent dans la description. Enfin, pour soutenir la production de ces vidéos, partagez-les, lisez nos magazines et n'oubliez pas la boutique et l'air modélisme. J'en profite pour vous indiquer que jusqu'au 15 mars, nous vous offrons moins 10% sur une sélection de matériel Jouef en HO et Arnold en N, avec le code Jouef10. Je vous rappelle également que jusqu'à la fin du mois de mars, vous pouvez profiter de notre offre d'abonnement Liberté. Pour 9,99€ par mois et sans engagement, vous recevrez le mensuel de co-revue et le trimestriel des dossiers thématiques. Sur un an, cela représente une économie de près de 40% par rapport à l'achat en kiosque. Venons-en au sujet. Je dirais en préambule que peu de gens sont irréprochables en la matière. Si l'on bricole beaucoup, il y a toujours des moments où l'on va faire quelque chose, effectuer un geste de manière non optimale pour ne pas dire dangereuse. Sans le savoir ou par manque d'attention. Je reviendrai d'ailleurs sur mon propre cas. Mais en appliquant un certain nombre de règles, on réduit tout de même drastiquement les risques. Et si on enfreint ces règles, on le fait alors consciemment, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Commençons par les EPI, les équipements de protection individuelle. Pour les menuisiers, les bricoleurs occasionnels que nous sommes, j'en dénombre 5, dont un qui peut se révéler un faux ami. Commençons par les 4 autres. Il y a le casque anti-bruit. Les outils électroportatifs dont je vous parle dans l'article peuvent être bruyants, voire très bruyants. Et se protéger les oreilles est une bonne idée, car elles ne sont pas indestructibles. Près d'un quart des Français souffrent d'acouphènes, dont les origines sont souvent une exposition prolongée à un bruit intense. Sans parler de la surdité. Et très honnêtement, vu le confort de ces casques, en tout cas de ceux que j'ai pu essayer, c'est dommage de s'en priver. On en trouve même, j'en ai un, qui peuvent aussi servir de casque audio. Il y a également le masque. Là encore, les outils électroportatifs, en usinant le bois, génèrent beaucoup de poussière et parfois très fine. Si à l'extérieur, on peut éventuellement s'en passer, il se révèle à mon avis très vite indispensable dans un environnement confiné, sans mauvais jeu de mots. On en trouve à tous les prix et avec des niveaux de protection différents. Ce qui doit guider votre choix, c'est le compromis entre l'efficacité et le confort. Pour terminer avec le visage, parlons maintenant des lunettes. Je ne parle bien sûr pas des lunettes de vue, mais des lunettes de protection. La poussière peut être irritante et selon l'outil utilisé, il est également possible qu'une écharde vienne se loger dans votre œil. Et pour sortir un instant de la menuiserie, les lunettes de protection sont indispensables pour l'usinage du métal. Ne serait-ce que si vous découpez vos rails à la mini perceuse équipée d'un disque à tronçonner. Croyons-en mon expérience, j'en porte systématiquement et pourtant, un jour, un éclat de métal a réussi à venir se planter dans ma paupière. Une fois de plus, vous aurez l'embarras du choix avec branche ou avec lanière, compatible avec des lunettes de vue ou non, utilisable avec un masque et un casque ou pas. Quatrième pays, auquel on ne pense pas souvent, moi le premier, les chaussures. Elles sont pourtant utiles pour ne pas glisser ou pour éviter un gros bobo si on se fait tomber un morceau de bois un peu lourd sur le pied. Les chaussures de tous les jours, c'est mieux que rien, mais bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir des chaussures avec des extrémités renforcées. Pour ma part, je me suis promis de faire davantage d'efforts sur ce point à l'avenir. Cinquième et dernier équipement que j'ai retenu, mais que j'utilise assez rarement, car il peut se révéler un faux ami, les gants. Certes, ils vont vous éviter les petits bobos, comme une écharde, une petite coupure ou une brûlure, mais ils peuvent être source d'accidents graves. Je vous déconseille notamment l'usage de gants avec des outils possédant un arbre qui tourne ou une pièce mobile, car le gant peut alors être agrippé et entraîner la main, voire le bras vers la lame, le forêt ou la fraise. J'en profite d'ailleurs pour vous mettre en garde sur vos vêtements et à tour, si j'ose dire. Attention aux cheveux longs, aux bijoux, aux écharpes, aux manches pendantes. Ils représentent le même danger que les gants. Je termine là sur les EPI. Peut-être ne savez-vous pas que cela existait, maintenant vous le savez. Libre à chacun de les porter ou non, mais c'est souvent dommage de s'en passer. Personnellement, en intérieur, avec des machines bruyantes et qui produisent beaucoup de poussière, je porte systématiquement casque, masque et lunettes. En extérieur, je me passe parfois de masque, très rarement du casque. Passons maintenant aux bons gestes. Une règle à garder en tête lors de la manipulation d'outils électroportatifs, c'est les deux mains sur la machine. C'est particulièrement vrai avec la scie circulaire et la défonceuse, des outils puissants et qui tournent vite, pour ne citer que ceux que j'évoque dans l'article. Pour les autres, comme la perceuse, la scie sauteuse ou la ponceuse, on peut éventuellement les manœuvrer d'une main à condition de garder l'autre à bonne distance. Avec une scie circulaire, la deuxième main n'est pas là pour maintenir le morceau de bois que l'on coupe. C'est comme cela qu'arrive la majorité des accidents avec cet outil. Pour maintenir un morceau de bois, il y a les serre-joints. Car la scie circulaire est particulièrement connue pour ses risques de rejet ou kick-back en anglais. Lors d'une coupe, cela libère des tensions dans le bois. Celui-ci peut alors se refermer sur ou derrière la lame, l'emprisonnant et provoquant son expulsion de la ligne de coupe. Si le mouvement est modéré avec une petite scie comme celle-ci, cela peut être beaucoup plus violent avec une grosse scie comme celle-là. Si vous avez les deux mains sur la scie circulaire, quand celle-ci va retomber après le rejet, elle ne risque pas de le faire sur vos doigts. CQFD. Avec une défonceuse, le problème est un peu différent. C'est un outil dont l'arbre tourne très vite et perpendiculairement aux morceaux de bois. Si l'on ne maintient pas fermement la machine, celle-ci peut se laisser entraîner par la rotation de son arbre et on peut en perdre le contrôle. Là encore, si la deuxième main est à proximité et non sur la machine, je ne vous fais pas de dessin. Avec une perceuse, il ne vaut mieux pas essayer de maintenir avec les mains une petite pièce comme on souhaite percer. Le forêt risque de se coincer et d'entraîner la pièce qui sera trop légère et insuffisamment maintenue. En faisant cela un jour avec une pièce ronde, je me suis brûlé plusieurs doigts à cause du frottement. Et pas qu'un peu, et il n'a pas fallu longtemps. Avec une ponceuse, les risques sont plus limités. Mais n'essayez néanmoins pas de vous poncer les doigts ou les mains, surtout avec une ponceuse à bande. Les outils à main sont généralement moins dangereux, car ils n'ont que la puissance que vous leur donnez. Si vous stoppez votre geste, l'outil arrête assez vite son action. Il n'y a pas l'inertie du moteur et au risque de vous vexer, vous êtes moins fort qu'un moteur de 6 circulaires. Néanmoins, n'oubliez pas cette règle de bon sens. Ne mettez pas votre autre main dans la trajectoire de l'outil. Ça paraît bête, dit comme ça, mais combien sont à voir ? Pour terminer, j'ai parlé de vos doigts, de vos yeux, de vos oreilles, mais n'oubliez pas ceux des autres. Les conseils et mises en garde que j'ai évoqués ici valent bien sûr pour ceux qui bricoleraient avec vous. Dans la vidéo dont je parlais en introduction, je me souviens que c'était un groupe de modélistes, et l'un délignait à la scie circulaire un panneau et passait à 5 cm des doigts d'un autre. J'avais eu un haut le cœur en voyant ça. Dernier conseil, ne bricolez pas fatigué. C'est toujours à ce moment-là que les accidents arrivent. Ne cherchez pas à absolument terminer quelque chose avant d'arrêter alors que vous sentez une baisse d'attention ou d'énergie. En conclusion, j'imagine bien que ce que j'ai pu dire ici aura pu vous paraître tantôt évident, tantôt excessif. Je le sais même d'expérience. Mais cela vaut toujours la peine d'informer, même si ensuite chacun y mette à bord. A contrario, j'espère n'avoir effrayé personne. Pour éviter l'accident, il faut avoir conscience, connaissance des risques potentiels pour respecter l'outil sans toutefois en avoir peur. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter à tous un très bon modélisme et à vous dire à très bientôt. Sous-titrage ST' 501